J'ai 30 ans, je travaillais au cabinet du ministre Rudi de Motte et mon premier emploi je l'avais réalisé dans une maison de jeunes à la Cité-Parc et je me dis il n'existe pas de maison de jeunes à Pange, il n'existe pas un lieu où tous les jeunes peuvent venir quel que soit leur âge et rentrer dans des projets. On a été accueillis dans un bâtiment de l'œuvre des vacances socialistes à la rue de la Princesse, un site formidable, ça a tout de suite eu un succès extraordinaire. Il fallait voir toutes ces petites têtes blondes qui arrivaient pour les stages des vacances et puis les ados dans des projets plus organisés. C'est des gens qui font beaucoup pour nous et franchement ça nous plaît beaucoup. C'est un bon truc pour passer le temps ou quoi, les éducateurs sont là si on a un problème ou quoi et voilà franchement c'est super. Un lieu où on peut faire plein d'activités, on s'amuse, on fait des stages et tout. C'est un endroit où on peut tous se réunir, c'est comme en fait une deuxième maison quoi, moi j'aime être là quoi. Les éducateurs sont sympas en plus, ils font beaucoup de choses pour nous. C'est un bon endroit, il y a des animateurs super géniaux. Marie m'a aidé à faire mon CV et ma lettre de motivation. Ici je fais les photos pour la fête des voisins et je pense que c'est un endroit où on se plaît aussi nous adolescents et vraiment je pense que c'est un endroit où il faudrait que les gens y viennent. C'est pas le même salut d'entendre parce qu'il y a tous les jeunes qui peuvent venir et je trouve que c'est vraiment bien d'organiser ça. C'est quelque chose de très bien, ça évite les jeunes de traîner dans les rues et de mal tourner donc il y a diverses disciplines des occupations. C'est une maison qui s'occupe de donner donc des informations donc aux jeunes, de les occuper de façon à ce qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes en rue ou qu'ils restent désœuvrés par rapport à leur situation. Une maison de jeunes c'est un rassemblement de jeunes, ce qui est pour moi un mouvement très magnifique parce que pour les laisser traîner sur le chemin, le travail que vous faites est bien en lui-même. Je trouve que c'est magnifique ce que vous faites là, il faut continuer. Une maison de jeunes pour moi c'est avant tout un lieu d'apprentissage de la vie quotidienne. On peut apprendre énormément de choses, des choses qu'on n'apprend pas à l'école, des choses qu'on n'apprend pas en famille. Une maison de jeunes c'est évidemment un lieu d'accueil pour les jeunes et pour les enfants. C'est surtout un espace où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent venir avec leurs idées, leurs envies et nous, les animateurs, le coordinateur, ils sont surtout là pour pouvoir les aider à réaliser leurs projets et leurs facilités. À l'open mic une fois, on avait fait un concours de celui qui dansait le mieux. Et le concours, le cadeau c'était un cocktail. Bien sûr je vous laisse deviner c'est qui qui a gagné le cocktail. Je suis là. La première fois que j'ai rappé à l'espace jeune, tout le monde était surpris parce qu'ils ne savaient pas que moi je rappais. Ils étaient tous contents que j'étais venu rapper. Il y a tout plein de souvenirs. Déjà le bâche Spring Festival. On vient presque toutes les semaines ici donc faire des kickers. On a donc organisé l'anniversaire de Cara. Donc c'était un anniversaire surprise et voilà c'était génial. Ils ont été super gentils avec nous. On a pu décorer, faire ce qu'on voulait. Il y a beaucoup de souvenirs. Moi je me rappelle de la fête de la jeunesse où on a invité tout le monde et on se retrouvait tellement nombreux sur le site de la princesse. Je me rappelle aussi, c'est un moment exceptionnel, des jeux olympiques. La maison de jeunes avait participé à porter la flamme olympique à Anvers. Mais la maison de jeunes c'est surtout tous les sourires, tous les regards de tous les jours. Un karaoké avec Yasmine. Et vraiment c'était génial. Tout le monde était un peu gêné mais c'était super. Il y avait beaucoup de gens. C'est des open mics. C'est bien organisé et il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est super. C'est très difficile de trouver une anecdote parce qu'il y en a eu évidemment plein. Une quantité phénoménale. Que des beaux souvenirs, des sourires. Mon meilleur souvenir, c'est un atelier qu'on a monté avec un ami Cuisto. On a réalisé un stage à dîner presque parfait. Et on a terminé la fin de la semaine par un repas où on a invité les parents. Et on a servi à l'époque un peu plus de 90 personnes. Et les enfants ont vraiment tout pris en charge de A à Z. Et je crois que c'est vraiment un de mes plus beaux moments que j'ai pu vivre à l'espace jeune mais dans toute ma carrière. Un lieu d'expression libre. Trouver conseil parce que quand on est jeune on demande des conseils. Et puissent également disposer de tous les outils nécessaires pour réaliser leur rêve. Ce que je souhaite à tous les jeunes c'est qu'ils puissent réaliser leur rêve à la maison de jeune. Une petite équipe de futsal. J'attends de l'espace jeune qu'on crée une équipe avec une bonne entente. Ce qui est bien c'est qu'il y a des jeux où on peut se divertir. Où on peut être entre copains. Si on a un problème qu'on peut parler avec les éducateurs qui sont là. Ici on a fait la fête des voisins. Ils organisent l'open mic. Il y a aussi le 1er juillet où on va pouvoir chanter les talents. Je trouve que c'est sympa d'espace jeune de nous laisser s'exprimer. On a fait une soirée qui s'appelle l'open mic. On fait ça le 28 juin. J'ai fait l'affiche. J'ai contacté 2-3 rappeurs pour qu'ils viennent sur scène. Je pense que des collaborations peuvent être trouvées au niveau des formations puisque parfois les jeunes sont désœuvrés par rapport à leur avenir et nous on peut proposer justement des formations qui leur permettent d'envisager un avenir meilleur. Beaucoup plus de jeunes encore. Que ce soit que les jeunes se rendent compte qu'une maison de jeunes c'est vraiment l'apprentissage de leur vie future et qu'en étant actif dans sa propre cité ça permet de réaliser ses rêves et ses volontés plutôt que râler dans un coin. Ce que je pourrais souhaiter pour être pas jeune c'est évidemment que tout fonctionne pour le mieux. C'est beaucoup de beaucoup de jeunes qui participent aux activités, de nouvelles idées, de nouveaux projets et que tout se développe encore plus que pour l'instant.